Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour la présentation du tout nouveau Xiaomi Mi A1 le frère jumeau, le cousin germain du Mi 5X alors vite fait la différence entre les deux modèles c'est que le Mi A1 intègre Android One et le Mi 5X bien sûr tourne sous Mi 8 et vous avez aussi le support de la fréquence des 800 MHz sur le Mi A1 fréquence que ne supporte pas le Mi 5X voici les principales différences, enfin les deux seules différences d'ailleurs entre ces deux modèles aujourd'hui c'est le Mi A1 qui m'a été offert de tester par la boutique fondroid.fr donc vous retrouverez les liens en dessous de la vidéo, liens de la boutique et liens aussi vers mon test complet écrit donc là où je reviens point par point là aujourd'hui on va simplement déballer la boîte faire un petit tour d'horizon sur le design je vais vous présenter vite fait les caractéristiques donner mon avis global sur le smartphone mais tout sera dans mon test écrit alors le déballage donc une boîte assez classique alors normalement elle est revêtue par un étui en carton avec une photo un peu plus sympa mais on ne me l'a pas envoyé voilà c'est un petit oubli mais bon c'est pas bien grave de toute façon c'est pas ce qui nous intéresse donc la boîte très classique alors à l'intérieur bien évidemment le smartphone j'en profite sinon je risque d'oublier vous avez une lettre de notification blanche comme c'est le cas maintenant surtout les Xiaomi ils ont abandonné la lait d'harlequin qui était personnalisable aussi c'est d'un côté c'est dommage et puis d'un autre ça ne manque pas donc voilà smartphone alors la boîte est du coup assez classique voilà donc on a un trombone rien, bon les notices on ne va pas s'attarder là dessus de ce côté là on a un chargeur 5V 2A hop voilà 5V 2A et puis bien sûr le câble USB de grosse section de bonne qualité USB-C voilà donc comme on parle du chargeur bon la charge on ne peut pas dire qu'elle soit vraiment rapide il faut 2h pour pour recharger entièrement le smartphone le smartphone intègre une batterie de 3080 mAh alors vite fait concernant la batterie j'ai été assez surpris par l'autonomie généralement avec 3000 mAh on tient une journée enfin avec mon utilisation en tout cas moi je tiens une journée complète là j'ai dépassé la journée et demie d'utilisation donc à voir dans le temps si la batterie va garder ses performances mais j'ai vraiment été bluffé par cette batterie le design donc bon grossièrement ce téléphone rappelle d'autres smartphones pour citer vite fait l'iPhone 7 ou encore le OnePlus 5 hormis qu'il a le capteur d'empreinte à l'arrière voilà donc c'est un un design vu revu mais moi ça ne me gêne pas parce que c'est un design que j'apprécie donc pas de soucis à ce niveau là donc on a une coque en alu avec une finition noire mat qui ne prend pas trop les traces de doigts qui restent assez propres ça c'est plutôt sympa avec une prise en main assez agréable et on a une bonne tenue le téléphone ne glisse pas donc ça c'est bien aussi alors là on a du mal à voir parce que quand c'est un modèle noir on a les antennes hautes et basses voilà qui sont assez discrètes et qui reprennent la forme de la coque donc non c'est un design que j'apprécie là on a le double capteur photo de 12 millions de pixels d'origine inconnue double flash LED le capteur d'empreinte qui fonctionne vraiment très bien forcément ah oui mais c'est parce que je vais l'animer c'est pour ça hop oui je vais rentrer voilà voilà par contre c'est pas le plus rapide j'appuie voilà il y a quand même une bonne seconde entre le moment où j'appuie et l'allumage du téléphone bon pour faire vite fait le tour d'horizon on a en bas donc le port USB-C comme je l'avais annoncé tout à l'heure avec le câble on a la prise mini jack la prise casque le micro anti-bruit non pas le micro anti-bruit n'importe quoi le micro pour les communications là c'est le haut-parleur unique haut-parleur extérieur qui est de bonne qualité on a je le trouve même mieux que le double haut-parleur du MI6 mais bon après ça c'est une question de point de vue en haut on a donc le micro anti-bruit un petit port infrarouge que j'apprécie toujours autant chez Xiaomi sur certains modèles là on a une double double SIM double nano SIM j'ai un trou de mémoire pour la carte SD d'un seul coup oui bien sûr carte SD jusqu'à 128Go donc il faudra choisir entre la deuxième SIM ou la micro SD de l'autre côté on a les boutons power les boutons volume plus moins très peu de jeu c'est vrai que le téléphone il offre plutôt une très bonne finition j'étais assez surpris enfin surpris oui et non chez Xiaomi non on n'est pas surpris par la qualité de fabrication et la finition on est vraiment sur un très beau modèle moi je l'apprécie ce qui détonne un peu c'est la face avant comme vous pouvez le voir on a quand même des bordures qui sont assez épaisse en haut en bas sur les côtés voilà ça nuit un peu à la compacité du smartphone et c'est un peu dommage excusez moi je vais me mettre en mode avion ça m'évitera d'avoir des notifications un peu perso hop et voilà excusez moi on ne sera plus dérangé oui donc voilà on a ces bordures un peu épaisse comme je le dis ça fait un peu bordure de smartphone milieu de gamme de 2016 voilà on en est là mais bon voilà ça en dérangera bon moi ça ne m'a pas spécialement dérangé mais c'est vrai qu'on attend quand même un petit peu mieux maintenant sur les faces avant des smartphones quelque chose de plus moderne avec des bordures quand même beaucoup plus fines l'écran on est sur du 5,5 pouces LCD full HD comme on est sur un écran semblable à celui du Redmi Note 4 donc un plutôt un bon écran les couleurs sont assez bien respectées ça manque un peu de vivacité mais bon après ça c'est une affaire de goût mais sinon l'écran est vraiment très bien la luminosité je l'ai trouvé un peu faible c'est vrai que j'ai été gêné pour prendre des photos en extérieur sous un grand soleil on ne voit pas très bien l'écran c'est c'est un petit peu dommage on a en bas des touches capacitives la touche homme la touche retour la touche multitâche là on a un capteur photo de 5 millions de pixels seulement je ne sais pas ce qu'il se passe chez Xiaomi mais les capteurs frontaux maintenant ils se réduisent de plus en plus on trouve beaucoup de 5 millions de pixels un peu sur tous les modèles cette année c'est un peu dommage alors que les autres marques font plutôt du 13 du 16 millions de pixels voire certaines fois parfois plus sinon bon capteur de proximité luminosité et le haut-parleur pour les communications qui ne fait pas haut-parleur extérieur pour le son à l'intérieur on retrouve un Snapdragon 625 c'est un octocore cadencé jusqu'à 2 GHz donc plutôt pas mal sur ce modèle ça aurait peut-être mieux de mettre un 660 mais après il y a le Mi Note 3 qui offrirait les mêmes configurations donc c'est un téléphone un peu bâtard qui se retrouve entre le Mi Note 4 mais il s'en approche quand même beaucoup et entre le Mi Note 3 par contre lui qui s'envole au niveau des prix voilà c'est un peu en fait vraiment la particularité de ce téléphone on va vraiment se baser sur Android One pour finir avec les caractéristiques donc on est à 625 Snapdragon avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne extensible via le micro SD donc comme vous pouvez le voir c'est le premier Xiaomi qui tourne sans Mi 8 donc avec Android Stock alors certains vont regretter Mi 8 pour son côté personnalisable vraiment à l'extrême où on peut vraiment configurer le smartphone en fonction de son utilisation Android One offre une approche beaucoup plus simple mais bon l'OS reste tout de même très efficace c'est un OS qui est ultra vraiment très fluide très fluide avec bon il est quand même très complet au niveau des au niveau des fonctions voilà donc là il tourne sous Nougat 7.1.2 on attend Oreo avec impatience pour voir ce que ce que ça donne justement l'avantage d'Android One c'est que vous allez recevoir les mises à jour Google quasiment instantanément quoi dès qu'elles sont sur le marché le téléphone en bénéficiera immédiatement vu qu'il n'y a pas de surcouche de la part de Mi 8 Mi 8 enfin Xiaomi a quand même apporté son application pour les photos donc ça c'est très bien également deux autres applications pour la télécommande le Mi Remote Control et puis cette application pour faire des retours auprès de Xiaomi en cas de problèmes rencontrés sur le smartphone voilà donc Android One avec son tiroir d'application contrairement à Mi 8 donc ce qui est bien c'est que maintenant le tiroir d'application c'est carrément le dock ce n'est plus une application qui prend de la place dans le dock c'est carrément le dock donc ça c'est beaucoup plus pratique esthétique voilà ça permet de mettre vraiment 5 applications en bas les applications qu'on souhaite réellement retrouver en bas voilà donc après on a Google Assistant tout ça le centre de notification très classique chez Google sur Android Stock voilà le petit avantage c'est que maintenant si j'ai du multitâche je vais pouvoir vous le montrer ça permet de on a la possibilité alors c'est toujours dur voilà de scinder l'écran en deux parties il faut que je choisisse ah oui il faut que je choisisse l'application c'est réglable donc en taille voilà qu'est-ce qu'on a d'autre on a aussi les raccourcis maintenant voilà comme si on avait en fait un écran avec un capteur de pression mais sauf que là c'est un appui long donc bon bien sûr ça limite les coûts pour le fait voilà donc on reste appuyé et on a quelques raccourcis l'idée est bonne ce qui est dommage c'est qu'on ne peut pas choisir ses raccourcis ça c'est un peu dommage moi j'aurais préféré choisir mes raccourcis pour certaines applications mais bon c'est vrai qu'on n'a pas encore vraiment le réflexe d'utiliser ça donc bon bon ben voilà pour Android One maintenant pour ce qui est des performances on est bon sur du milieu de gamme qu'est-ce que c'est que ça je m'en fous hop voilà on est sur 60 000 61 000 points donc on est vraiment sur du milieu de gamme ça permet d'avoir une utilisation quand même relative enfin même fluide pour tout ce qui est surf sur internet réseaux sociaux bon tout ce qui est application du quotidien on va dire pour les jeux ils ne se débrouillent pas trop mal non plus des jeux comme Mario Run aucun souci sur Asphalt 8 au début ça va bien après une heure de jeu ça commence un petit peu à ralentir un petit peu à chauffer voilà mais bon c'est quand même un processeur à l'intérieur 625 qui est très polyvalent et qui qui satisfiera bon nombre d'utilisateurs maintenant je vais finir avec la partie photo là c'est vraiment pour moi le gros point noir de ce téléphone on a un je vais vous montrer les couleurs sont bien respectées bon après c'est toujours un peu dur voilà mais vous voyez dès qu'on grossit un peu ça manque cruellement de détails on a un piqué quand même qui est bien présent qui n'est pas très fin je veux dire ça manque beaucoup de détails ça fait une petite sensation de flou sur les photos ça ne l'enverra pas bien le capteur frontal je vais revenir tout de suite après bon voilà des photos prises en intérieur vous voyez ça fait vraiment une petite sensation de flou même sur des photos avec une belle luminosité voilà par exemple vous voyez c'est pas net j'étais déçu les couleurs c'est pas mal elles sont bien respectées il n'y a vraiment aucun souci les photos comme ça à première vue elles sont belles c'est vraiment quand on commence à s'y attarder ou là le bas blesse ouais c'est j'ai été déçu franchement vraiment déçu ça ne s'arrange pas dès que la luminosité baisse on va prendre une photo la luminosité quand c'est à peu près exploitable encore vous voyez c'est vraiment pas terrible vraiment vraiment pas terrible j'ai vraiment été déçu ça peut faire de la bonne photo pour des réseaux sociaux pour la petite photo anecdotique enfin la petite photo voilà souvenir sympa mais si on veut vraiment faire de la belle photo de souvenir pendant les vacances des choses comme ça c'est c'est un peu limite quand même moi je m'attendais à mieux avec ce double capteur photo et la déception elle est là après pareil pour le capteur frontal de 5 millions de pixels si j'arrive à zoomer voilà vous voyez c'est vraiment pas net la qualité elle n'est pas au rendez-vous avec le capteur frontal c'est pareil les couleurs sont quand même assez bien respectées mais c'est non c'est trop limite pour moi voilà pour un smartphone de ce prix je m'attendais quand même à mieux que ça vous voyez c'est on c'est pas terrible donc là pour moi la partie photo c'est la déception ça fait des belles photos comme ça de la photo anecdotique une soirée entre amis des choses comme ça voilà ça fait la petite photo souvenir sympa qu'on partage sur les réseaux sociaux si on veut faire de la belle photo avec c'est pas avec cet appareil qu'il faudra les faire bon bah écoutez j'ai fait le tour de la présentation de ce smartphone vous pouvez le enfin pas en ce moment mais il est en vente dans la boutique Fondroid au prix de 259,90€ pour l'instant j'ai peur que les prix augmentent un peu puisqu'il y a une énorme demande sur ce smartphone vraiment une très grosse demande on a réussi à avoir un stock qu'on a écoulé mais très très rapidement sur les modèles pas or justement rose et noir l'or on a absolument pas réussi à l'avoir donc on a épuisé complètement notre stock mais très très rapidement et là on n'arrive plus à en avoir pour l'instant et malheureusement j'ai l'impression que le prix ne sera plus le même quand on va en avoir donc désolé pour ceux qui ont un peu trop attendu avant de l'acheter mais bon à voir on vous tiendra au courant sur Facebook dès qu'il sera disponible sinon vous pouvez retrouver son petit frère enfin son petit frère son frère jumeau le ami 5X sur la boutique Cuchinadroid.fr il est actuellement à 189,90€ voilà bon bah écoutez je vous remercie d'avoir suivi cette présentation n'hésitez pas à aller voir mon test plus complet sur le blog Fondroid dont le lien s'affiche en dessous moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt pour le prochain test qui est actuellement le Bluboo S1 donc le Mimix Like vu par Bluboo et beaucoup plus accessible en termes de tarifs et bien merci beaucoup passez une bonne journée à très bientôt ciao bye bye